Générique 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 Bonjour Internet Salut à tous c'est ici Kaza Mania J'espère que vous avez la forme La pêche la patate moi je les retrouve sur Guild Wars 2 Avec mon petit guerrier pour vous parler De cette nouvelle mise à jour La lisière des brumes Grosse mise à jour Vraiment Quelque chose que moi personnellement j'attendais beaucoup Et je voulais faire une petite vidéo là dessus bien sûr Histoire de découvrir un peu la carte Ensemble pour ceux qui n'ont toujours pas mis les pieds Faire quelques Explications Sur qu'est ce que la lisière des brumes Pourquoi comment etc Pareil pour ceux qui sont peut être un peu perdus Et puis voilà Donner tout simplement mon avis Sur cette merveilleuse mise à jour Donc la mise à jour qui est sortie le 4 février dernier La lisière des brumes ça a permis beaucoup de choses Je trouve que Personnellement c'est un sacré renouveau pour le MCM J'ai vous expliqué pourquoi Vous pouvez aller à la lisière des brumes Carte nouvelle carte MCM Donc à partir du portail garde du lion ici Voilà tout simplement Appuyant sur B vous avez bien sûr Le panneau de monde contre monde Alors grosse nouveauté Garder brume On va dire les MCM classiques Les maps classiques On peut voir maintenant désormais Le nombre de personnes en fil d'attente Si je regarde ici Chant de bataille éternel On voit qu'il y a 9 personnes en fil d'attente Alors ça c'est vraiment le gros plus de cette mage aussi C'est qu'on ne va plus passer Des heures et des heures A attendre comme un ego en fil d'attente On peut directement Avec un seul coup d'oeil voir où on en est On peut voir Voilà bah Si ça vaut le coup de rejoindre Une map ou pas Et enfin la lisière des brumes Donc la lisière des brumes Je vais prendre quand même 2 minutes Pour expliquer le concept de cette map Que ça soit clair pour tout le monde Parce que j'ai vu qu'il y avait encore quelques joueurs Qui avaient du mal à comprendre pourquoi Alors la lisière des brumes est une map MCM On pourrait appeler map tampon C'est une carte qui vous permet de De combattre quand vous voulez C'est une carte qui a pas de Qui a pas de Elle a pas de fil d'attente Parce que c'est une carte qui se multiplie en plusieurs instances Comme un serveur de De débordement Je m'explique Si par exemple je sais pas je vais dire un chiffre au hasard Si sur une carte vous pouvez avoir 300 joueurs Quand la lisière des brumes sera à 300 joueurs Hop il y en a une autre qui va être ouverte Ca sera la lisière des brumes numéro 10, 12 etc Jusque voilà Ca fera plusieurs instances Comme les serveurs de débordement Tout simplement Et donc sur ces serveurs Et bah écoutez c'est toujours le même principe 3 factions qui combattent Les rouges Les verts Les bleus Mais c'est tous les serveurs européens mélangés C'est à dire que Allez on va y aller Lisière des brumes c'est parti Pas d'attente directe C'est à dire que je vais me retrouver avec Moi je suis sur mer de Jade On est vert cette semaine On me sent que c'est ça J'ai pas vérifié Un temps de charger Alors cette semaine on est bien On est bien vert Mer de Jade On est vert Et du coup On va Je vais représenter les verts Et donc je serai avec tous les autres serveurs Qui sont verts Par exemple là il y a du promontoire gelé Il y a du mer de Jade Qu'est-ce que je vois Il y a beaucoup de promontoire gelé Enfin voilà Tous les serveurs européens verts Vont être ensemble sur cette carte Pour combattre tous les autres serveurs européens rouges Et tous les autres serveurs européens bleus Alors superbe map Pourquoi ? Voilà Voyez un peu La taille de la map Trois grosses zones Une un peu dans la neige Une un peu plus verdoyante Et une un peu plus rocailleuse Et surtout plusieurs niveaux C'est une carte qui est Voilà c'est plein de petites îles comme ça Qui flottent dans les brumes Voilà Qui sont reliées par Des espèces de petits ponts Voilà Et ça donne Je trouve Déjà c'est beaucoup moins plat Que sur une map MCM standard Les affrontements vont être complètement différents Parce que si on peut tomber On peut tomber On peut se faire pousser On peut fire les gens Voilà Les envoyer dans les nuages Vous avez même des ponts Qui se détruisent Ce genre de choses Il y a pas mal de petits événements Ca mélange un peu du PVE aussi je trouve Vous avez par exemple ici Défendre la force Il faut vaincre le diablotin de glace Qui est un vétéran etc Donc il y a beaucoup de choses à faire Différentes De ce qu'on avait l'habitude Ce que j'appelle Le bus bête et méchant C'est à dire que sur les cartes Si vous faites beaucoup de MCM On a l'habitude de suivre le commandant Et de faire du bus Et de tourner un peu Pas en rond Mais de faire toujours un peu le même chose Pour aller attraper une tour Un fort etc Là avec ce format de map Que je trouve vraiment Ce que je trouve vraiment génial C'est que si vous voulez Faire du bus Hop Vous rejoignez un commandant Il n'y a pas spécialement de règles Vous faites ce que vous voulez Vous rejoignez le commandant Vous essayez de jouer bien etc Vous suivez la grosse masse Pour faire du point Tout simplement Mais vous pouvez tout à fait Partir tout seul de votre côté Ou être avec 2-3 copains Pour faire un peu du roaming Il y a de quoi faire Je trouve Bon des sentinales Il y en a partout Il y a des petits points A capturer un peu partout Et voilà Il y a encore Il y a pas que des bus quoi On fait pas que du bus contre bus ici On peut trouver encore Des petits joueurs Qui se poignent tout seul A 1, à 2, à 3 ou 4 On peut essayer On peut s'entraîner Voilà On peut s'entraîner sur ce genre de map On peut s'amuser On peut faire des choses Qu'on aurait peut-être pas osé faire En MCM classique C'est à dire Bon bah Voilà Si moi je débarque avec mon guerrier Comme ça en MCM classique Je suis pas au petit bus Rien du tout Je suis niveau 50 C'est pas ça encore Mais ici je peux m'amuser Je peux essayer un autre build Je peux faire des trucs Un peu plus exotiques On va dire Y'a pas de soucis Je suis Je suis là pour m'éclater Donc par contre là Je vais quand même foncer Sur le fort Le boss Pour essayer Quand même de faire un peu de points Tant qu'à faire On va faire un peu des points Voilà Donc superbe map Super sympa Disponible tout le temps Toujours du monde Pas de soucis Donc Voilà Un moyen de faire du MCM Autrement que sur les maps classiques Alors bon Par contre L'effet un peu pervers de la chose C'est que Actuellement Je trouve que les 4 MCM classiques Sont un peu vides Bon bah C'est normal En même temps la lisière des brunes Vient de sortir Beaucoup de gens ont envie d'essayer Euh C'est normal que Ca se vide un peu Alors il y a des gros coffres A chaque fois que vous lootez Que vous prenez un fort Ou je sais pas quoi Hop Un gros coffre Et dans les gros coffres Qu'est-ce qu'on trouve beaucoup d'insignes d'honneur Euh Voilà c'est à noter aussi Avec cette mise à jour Le 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 loot d'insignes d'honneur Regardez moi ça J'ai 487 insignes d'honneur C'est J'en avais jamais eu autant Euh On en tombe beaucoup plus facilement Maintenant les insignes d'honneur Euh Qu'auparavant C'est peut-être pas plus mal Parce que c'est peut-être Des fois un peu long quand même A monter je trouve Voilà Donc voilà Un petit tour d'horizon Sur 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 cette nouvelle map Sur cette nouvelle mise à jour Euh Je vous ai mis Je vous ai fait un article Il y a le lien dans la description de la vidéo Avec des détails un peu plus complexes Sur la mise à jour En général Euh Sur les loots Les quelques points de nerf Ou de up Dans le jeu Enfin voilà Je vous invite à jeter un oeil Et moi je vais essayer de Faire quelques kills Tant qu'à faire Ah voilà Je vais parler un petit peu de mon perso quand même Euh Je vous en avais parlé dimanche Pendant mon épisode de talk J'aime bien parler en anglais Ça me donne une importance Euh Je vous avais dit Voilà Mon guerrier Euh Je suis en train de monter un guerrier Effectivement Il est actuellement niveau 50 Comme vous pouvez le voir J'aime beaucoup Le gameplay marteau Euh Je vous avoue que je joue Beaucoup Euh Voilà A la lisière des brumes Même quand je suis seul Quand je suis en Avec mes guildies Euh J'y joue aussi Euh Sur cette carte Et euh Voilà Vous verrez au fil des jours Des semaines Des vidéos Beaucoup de vidéos sur la lisière des brumes Je vais suivre un peu le bus hein Pendant que je parle Donc vous aurez euh Je pense très prochainement Une session Une petite soirée qu'on avait fait C'était notre première soirée En équipe Avec Mac Fury 15 et Psy Notre première soirée A la lisière des brumes Vous la verrez très bientôt Euh Et vous verrez aussi une paire de guides Voilà Une paire de guides sur les succès Il y a eu des nouveaux succès bien sûr Comme chaque mise à jour Euh Une paire de guides pour les succès Vous verrez aussi sur le blog Euh Je vais essayer Je vais faire un Je vais faire un Répertorier un peu tous les Euh Tout ce qu'on peut ramasser hein Sur cette carte La lisière des brumes On peut ramasser par exemple des fraises Ce genre d'objets Qui valent Qui valent quand même assez cher Euh Il y a un peu de tout Donc ça je ferai euh Un article complet dessus Voilà Voilà tout est prévu Vous inquiétez pas Ça prend un peu de temps Mais euh Euh Tout sera là Pour euh Que euh Alors la communauté euh Euh Française et les joueurs puissent euh Avoir euh Toutes les astuces euh A disposition Et pouvoir en profiter pleinement de cette nouvelle Carte Voilà Donc euh On va se faire euh Le réacteur là Et puis je vais vous laisser tranquillement euh Euh N'hésitez pas à me donner vous votre avis sur cette carte Alors j'ai Je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh Euh Pas souvent de MCM Donc je ne sais pas trop ce qu'il faut faire Euh J'aimerais bien savoir quel est votre avis hein Vous qui êtes euh Des joueurs euh Peut-être de très occasionnels de MCM Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un Ce mode vous attire Pourquoi comment Enfin voilà Je crois qu'on va quand même suivre le bus On va essayer de se faire la tour Allez hop Alors voilà Je parlais hein Des Regardez un peu C'est pas magnifique ça comme zone Vous avez un pont En face Un fort à prendre Et euh Plusieurs niveaux Voilà Vous pouvez sauter et tomber etc Attention les ponts peuvent se casser Ça donne vraiment une dimension nouvelle au MCM Euh Je trouve ça vraiment super Je voudrais euh Bon je suis à faire un peu mon fan service Mon fanboy euh Merci euh Aréna net Bravo Bravo Très bon très bonne mise à jour Je suis complètement fan Euh Et euh Et voilà Voilà Je suis fan Je suis fan Voilà Donc euh Chers abonnés Euh je vais vous laisser là Twitter Facebook comme Nab Euh N'hésitez pas à me contacter Vous avez le blog casamania.fr Moi j'ai continué à monter mon euh Mon guerrier Et euh Et bah écoutez Le monté 80 C'est le but Le but Le but ultime Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Des guides en tout genre Etc Etc See you soon Bisous bisous Et amusez vous bien Et euh Bye bye tout le monde C'était Gaz